C'est parti ! Le jour de voir Gouzangbe, c'est quoi en français ? Je ne suis pas au courant. Je n'étais pas là. Appelez-moi Mo. Gouzangbe, c'est quoi en français en anglais ? Hé Mo, Gouzangbe, c'est quoi en français ? Gouzangbe ! Non, 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 en anglais. Gouzangbe ! Oui, c'est ça. Gouzangbe ! Sinon, notre invité, elle est là, si vous n'avez pas remarqué. Bonjour ! Bienvenue ! Bonjour, les dames. Il y a une sacrée bonne ambiance sur vous. Oh, merci. Vous êtes dans notre cuisine comme ça. En fait, c'est notre comme ça, quoi. Qui est comme ça ? Même en deuil, parce que tout à l'heure, je vais remarquer que vous étiez sur le fond. Ah oui, j'ai l'habitude de me dire ça. En fait, elle est quoi, elle est pas ? Je suis une obsessionnelle. Je n'ai envie de pleurer. Je ne suis pas une endoyée. En fait, c'est ça, les poitrilles polaires. Elle dit, quelqu'un ne serait pas d'accord avec vous. Elle dit, je suis une politique. J'endosse la rationalité de ma lune de ta lune. Bon, désolée, monsieur Lévidé, parce que vraiment, avec Laurie, tu endosses la rationalité de ta lune. Bon, on va en parler tout à l'heure. En attendant de faire le détour, Cussi Séjobe, à être notre invitée ce matin, nous allons parler du métier d'architecte. Il se présente à nous comme M. Jean-Paul, mon défaut, c'est bien cela. Mais dans le document que nous avons reçu, il y a un prénom, Anne-Griff. Pourquoi ? Parce que c'est un pseudo. C'est un pseudo qui a un lien avec mon nom. Ah, d'accord. Vous allez nous expliquer ? Oui, c'est ça. Anne-Griff Pablo. C'est pas mal, il faut dire, Anne-Griff. Quand j'ai l'écoute, c'est l'écoute de l'escobar. Laurie. C'est l'écoute de l'écoute de l'écoute de l'écoute. Donc, certains me connaissent sous le prénom de Pablo. Ah, d'accord. Et j'en ai plusieurs, mes parents étaient généreux. Je crois que j'ai quatre prénoms en tout, dont un composé. Donc, ça fait cinq prénoms plus le pseudo, ça fait six. C'est arrivé. Et voilà, je réponds moins au nom de Jean-Paul aujourd'hui parce que j'ai pris conscience que je m'appelais Nupo. Ah, d'accord. Et que ça avait beaucoup plus de sens. De sens. C'est la parenthèse prénom. Intéressant. Alors, on va donc l'appeler Nupo jusqu'à la fin de l'entrevue. Oui, parce qu'apparemment, il préfère Nupo. Volentier. L'architecture, un métier dont vous nous parlez ce matin. C'est tout ? Oui. Je suis introduit. Oui. C'est nous, c'est comme ça. Là, c'est même le temps de ne vous avoir qu'à vous montrer. C'est nous, là, c'est comme ça. On n'avait pas l'introduction depuis. Oui, effectivement, j'ai étudié l'architecture. J'ai étudié l'architecture. Je suis habité par l'architecture. Je suis hanté par l'architecture. Nuit et jour, c'est un problème. Les gens souffrent. Et je suis content de faire ce métier. C'est important de le dire. On passe beaucoup de temps à travailler. Ce serait dommage de subir notre métier. Donc, j'ai eu cette chance-là. Je souhaite à tout le monde d'avoir un métier qui lui plaît. Il y a de la passion qui lui permet de vivre. Donc, oui, arrivé à un certain âge, j'avais pris conscience que ma personnalité avait besoin de se retrouver dans mon métier. J'avais dû arrêter les études autour de 23 ans. Et je les ai reprises à 25 ans. Je suis entré en école d'architecture à 25 ans. Sortir un peu avant la trentaine. Ça vous donne une idée de mon âge. Pas vraiment, mais on va garder juste avant la trentaine et on va continuer. Alors, l'architecture vous hante, l'architecture vous habite, l'architecture, ainsi de suite, ainsi de suite. En quoi consiste véritablement votre travail? Notre travail, il est très variable en fonction de la direction qu'on choisit. Mais de façon basique, l'architecte s'occupe du cadre de vie. On voudrait dire, il dessine des plans. C'est ce qui revient souvent. Mais c'est tellement, tellement, tellement réducteur que ce n'est pas la bonne formule. L'architecte va se, je le répète, s'occuper du cadre de vie. S'assurer que l'activité est bien logée. Si on nous demande de travailler sur un bureau, sur un studio, sur un plateau télé, on va s'assurer que les dames ou les professionnels qui vont se trouver dans ce cadre ont tous les outils pour bien pouvoir faire le métier dédié à cet espace-là. Si c'est une résidence, oui, on va s'attaquer au bien-être, au bien-vivre, aux questions d'hygiène, aux questions de confort, de durée de vie. Parce que si vous habitez dans un cadre qui n'est pas conforme à votre organisme, c'est sûr que cela va se ressentir sur votre santé. Et à quel moment vous intervenez, justement, dans… Enfin, si on devait établir une chaîne, à quel moment est-ce que vous intervenez ? Nous intervenons dès que le besoin est exprimé ou dès que le besoin est ressenti. Il ne faut surtout pas attendre d'avoir les moyens. On dit « Ok, je vais attendre d'avoir, de mettre un peu d'argent de côté, d'acheter un terrain avant d'appeler un architecte ». Vous pouvez appeler l'architecte dès que vous sentez qu'à un moment, vous avez besoin d'avoir votre maison, que vous allez acheter un immeuble ou un appartement et le transformer à votre goût. Et là, il peut déjà vous donner quelques orientations, quelques pistes que vous conseillez sur les choses essentielles. Donc, la question d'orientation, la question de proportion, la question de voisinage, l'évolution du milieu dans lequel vous projetez habiter, parce qu'on a cette chance-là d'intervenir dans des projets structurants, dans des projets de développement du territoire. Donc, on sait que Kotonou, dans 50 ans, doit ressembler à New York ou à Bijan. Je ne suis pas sûr que ce soit le cas. Ce n'est pas une confidence. Tasha est déjà à Kotonou dans 50 ans. Elle est à Tokyo. Non, c'est juste un exemple qui vous donne pour vous. Oui, oui, c'est tout dans ton style, on sent qu'on sera à New York dans 50 ans. Elle est en avance, c'est le visionnaire. Je n'ai plus la ronda. Tu es en avance, tu es en avance. Voilà, sur le moment où l'architecte intervient. Donc, en fait, contrairement à tout ce que nous pensons, ce n'est pas quand on veut qu'on nous dessine le plan qu'on appelle l'architecte, mais c'est bien avant. Et en tant qu'architecte, vous pouvez même nous orienter sur le choix du milieu où on peut prendre un appartement ou un terrain, c'est bien cela? Oui. Dans l'idéal. Dans l'idéal, parce que lorsqu'on dessine le territoire, et l'architecte est associé, sinon il est au cœur de l'organisation urbaine. Donc, il pourra vous dire, n'achetez pas là, même si c'est une très bonne occasion, que ça ne coûte pas cher et que votre père habite à 10 kilomètres. Non, dans 5 ans, il y a un aéroport qui est projeté dans cette zone. Donc, vous serez sinistré, vous vous dédommagez, et ce ne sera sans doute pas intéressant pour vous. Donc, autant aller vers quelque chose de plus durable. D'accord, intéressant. Alors, Laurie, Tasha, des préoccupations à l'endroit de notre invitée, pour mieux comprendre le métier d'architecte. Oui, c'est plutôt la partie design, designer qui m'intéresse, moi. C'est quoi la correlation entre designer et architecte ? Est-ce que ça veut dire la même chose ? Natacha peut nous renseigner, puisqu'elle est déjà à New York. Designer, c'est juste un mot anglais. C'est un mot anglais. Design, c'est dessin. D'accord. C'est conception, dans le sens large du terme. L'architecte, à un moment, est designer. L'architecte, à un moment, dessine. Il conçoit. Adapté à un besoin, il parle de format, il parle de couleur, etc. Donc, par essence, l'architecte est designer. Mais certains architectes n'ont pas choisi de s'investir dans le côté design. D'accord. Certains sont plus entrepreneurs. Ils sont plus à la recherche du profit. C'est un peu dur ce que je dis. Mais l'architecte, l'architecture étant un métier de vocation, comme le médecin et à quelques détails près, les métiers de jurisme, l'avocat et tout. Nous travaillons pour d'abord satisfaire le besoin avant de penser à la rémunération, à la base. Mais c'est le bon côté de la chose parce que quand on oublie l'argent, quand on oublie la rémunération ou quand on la fait passer au second plan, ça arrive par gros lot. C'est pour ça que l'architecte, quand les honoraires tombent, il est très confortable parce qu'il a travaillé avant tout pour la passion. Donc, sur le design en architecture, sur le développement en architecture, il y a des architectes développeurs qui vont se retrouver sur des projets immobiliers où le souci, c'est de loger un maximum d'activités, de rentabiliser le moins de mètres carrés, le moins de hectares. Donc, c'est ce que je peux dire en ce moment sur le design. Et pour ma part, j'ai choisi d'être, d'exceller dans le design. Donc, tous les jours, je fais de la recherche dans ce sens. Je propose des solutions, je travaille sur des prototypes. Je m'arrange pour être dans des produits. Je suis arrivé dans mon studio, je me suis dit, il y a beaucoup de travail pour moi ici. Donc, on pourra en parler plus tard. J'en ai posé en fait la question de savoir, est-ce qu'on va regarder notre studio, notre cuisine ? Nous, on l'appelle cuisine. Alors, quelles sont les touches que vous pouvez ajouter pour que ça nous ressemble en fait ? La consultation qui a commencé, enfin, je ne sais pas si c'est le thème que vous utilisez aussi. Si, si, c'est le mot, c'est la consultation qui a commencé. Qui a commencé. Les honoraires commencent à décoter. Mon assistant est à côté. Ne vous en faites pas. On facture à l'heure. Donc, prenez votre temps. On n'est pas encore à l'heure, donc ça va. À 59 minutes, on va s'arrêter. On va arrêter. Et au bon moment. Alors, Técha, une préoccupation. Oui, je pense qu'on entend souvent dire qu'en ce moment en Afrique, l'immobilier est un secteur porteur. Alors, comme moi, j'entends parler d'immobilier, je l'associe tout de suite à l'architecture. Et je me dis par la même occasion qu'il y a des jeunes en ce moment qui viennent juste avoir le bac. Et il y en a probablement parmi eux qui pensent justement à se lancer dans ce domaine précis, l'architecture. Alors, qu'est-ce que vous avez à leur dire? Il faut qu'ils soient conscients que c'est beaucoup de travail. Les études ne sont pas faciles. On le sait. Il faut s'y consacrer. Il faut y aller avec beaucoup de dévouement. Il faut rester concentré. Et à l'arrivée, ce qu'ils auront donné, c'est un aîné qui me donnait ce conseil. Il me dit, le métier fera de toi ce que tu fais de lui. Donc, si les étudiants ou les futurs étudiants en architecture sont conscients qu'ils veulent être architectes, il faut qu'ils soient entourés de toutes les composantes du métier. Il faut qu'ils soient très polyvalents. Il faut qu'ils touchent un peu à tout parce que les gens viennent nous voir avec tout type de projet. Quand on intervient sur une serre agricole, on intervient sur une petite industrie, sur une résidence ou sur une cuisine, il faut qu'on ait suffisamment de ressources pour accrocher le client. Donc, la culture générale est très, très importante. La culture du milieu également. Là où vous allez travailler, il faut que vous soyez au fait des réalités, connaître un peu l'histoire du lieu. Parce que quand le projet est soumis, les promoteurs arrivent en disant, je suis pressé. Ils ont peut-être un financement, ils ont un peu d'épargne. Et ils ne souhaitent pas que ces sous-là s'envolent. Ils ont tout de suite placé. Donc, si vous n'avez pas les réponses rassurantes, si vous ne leur donnez pas les bons conseils, vous les perdez. Nous sommes sur un marché capitaliste. Il y a de la concurrence. Nous ne sommes pas les seuls, même s'ils nous prétendent être les meilleurs. Il faut être prêt quand l'opportunité arrive. Libre à vous après d'associer des experts. Parce que nous ne faisons pas le métier seul. Si je ne me dis qu'on n'est pas en coton, et qu'on me demande de travailler sur une industrie de coton, je vais chercher un expert en coton. Nous travaillons avec les ingénieurs, avec les topographes, avec les électriciens, les électrotechniciens. Donc, il faut être prêt pour affronter le métier qui nous séduit. Ce n'est pas qu'un métier de façade. C'est un métier qui est très profond. Parce que malheureusement, c'est la façade qui intéresse. On dit, tiens, il sait faire de beaux designs, il sait faire de belles maisons. Mais, tout n'est pas dans le dessin. Le dessin, c'est juste la finalité, c'est juste la restitution de tout ce que vous avez collecté. Il faut pouvoir présenter son plat. Vous avez peut-être utilisé des ingrédients qui viennent d'un peu partout. Mais alors, il faut pouvoir le présenter à ce qui soit appétissant. Alors, ma deuxième question, ça va être... C'est vrai que vous parlez de passion. Et de toute façon, dans tout métier, il faut de la passion. Autrement, autant essayer de tomber. Mais moi, ma question, est-ce qu'au Bénin, ce métier-là, il vous fait vivre ? Parce que vous avez fait Cuba, et désormais, nous sommes à Cuba. Alors, comparé à tous ces pays-là par lesquels vous êtes passés, est-ce qu'en réalité, au Bénin, un architecte peut vivre de son travail ou de son art ? Ça ne fait pas si longtemps que je suis installé. Mais après ces petites expériences dans le milieu local, oui, je suis convaincu que l'architecte peut vivre de son métier. Nous avons pour habitude de dire, il faut diversifier. Il faut diversifier la source de revenus. Parce que le risque existe. Vous pouvez perdre des opportunités, vous pouvez faire faillite pour diverses raisons. Des raisons, des fois, qui sont indépendantes de votre volonté. Mais ce métier fait vivre. Je peux regarder l'exemple de quelques aînés qui sont là, dans la place, depuis une trentaine d'années, qui vivent plutôt bien. Et ce vers quoi moi je vais, qui me rassure également. Ce n'est sûr, ce n'est certainement pas facile. Les débuts sont toujours difficiles. Le moment où vous sortez d'école, vous vous rendez compte que tout ce qu'on vous a appris est très théorique. Et qu'il faut se confronter à la réalité du terrain. Il faut laisser tomber ses a priori. Il faut, comment dire, il faut inventer sa façon de faire le travail. Et cette façon de faire le travail touche tous les aspects du métier. Dans le recrutement, dans la gestion financière, dans l'approche de communication, etc. Donc, une fois que vous avez résolu tous ces problèmes-là, je vous assure, c'est juste un jackpot. Vous avez mis la bonne pièce dans la bonne machine et… Ça descend. Ça descend. Je pense que nous avons effectivement beaucoup à apprendre à ce sujet. que Laurie va probablement se rapprocher de… Et comment ? De ce sujet pour les reportages. Il y a une histoire, en fait, au Camboles qui parle de la catabra. Derrière ça. Je vous laisse les détails plus à faire. D'accord. Sinon que les détails, on a commencé à les connaître depuis peu. La suite, on ne peut plus savoir. Ce n'est pas le moyen de moi. Alors, nous, ça a été un plaisir pour nous de vous recevoir par ici et de parler de votre métier, dont nous ne pourrons découvrir toutes les facettes en quelques minutes. Le temps pour lequel nous devons vous recevoir est relativement dépassé. Mais il serait bien de mieux vous découvrir, parce qu'il y a beaucoup de choses que vous devez nous dire et qu'on n'a pas pu dire. Donc, je ne sais pas comment vous arranger pour revenir ou pour nous recevoir après avec nos caméras et tout. Je ne sais pas comment ça va se faire. Mais il nous faudra peaufiner tout ceci pour y arriver. Parce que c'est le moment où beaucoup de jeunes, actuellement, se demandent dans quoi est-ce que je dois m'inscrire. Je viens d'avoir le baccalauréat. Ou même, je suis au carrefour, je ne sais pas si je dois poursuivre dans la voie professionnelle pour laquelle j'ai opté depuis peu. Ils ont envie, comme vous, de s'arrêter et de faire le point. Donc, c'est sûr que vous allez pouvoir les aider en leur adressant quelques mots. Je ne sais pas comment ça va se faire, mais vous nous direz certainement. Et votre mot de la fin, en 30 secondes? Volontiers. Je suis une personne très engagée. Je rencontrerai cette personne sympathique. Et nous n'avons pas arrêté de nous courir après. Pas pour ce que vous pensez. On ne pense rien du tout. Nous sommes au parfum de l'histoire. Elle s'est au courant. Alors, 10 secondes. Pour aborder le métier d'architecte, certaines écoles exigent des baccalauréats spécifiques. Mais de façon générale, en fonction de la direction géographique, est-ce que c'est aux États-Unis? Est-ce que c'est en Asie que vous allez faire vos études? Les instituts, les facultés d'architecture reçoivent tous les types de profils, tous les types de baccalauréats. Très bien. Donc, bonne chance à tous. Bonne chance à nous, bonne chance à vous. Et surtout, bon courage et plein de succès à vos activités.